C'est que l'imam Ali, sur la paix, c'est le fils d'un certain Abu Talib. Abu Talib qui est l'oncle du prophète. Donc on rappelle que le prophète, sur la grâce et la paix, son papa s'appelait Abdallah. Et ce Abdallah avait un frère, donc Abu Talib. Ce qui fait que l'imam Ali va être le cousin. C'est le cousin du saint prophète. Sinon sa mère s'appelle Fatima bint Esed. Donc c'est très important de savoir. Et donc il va devenir le gendre du saint prophète à partir du moment où il va se marier avec sa fille Fatima Zahra sur elle la paix. Et donc il est considéré comme le premier imam des musulmans. Donc on dit l'imam Ali. Donc c'est pas au hasard. C'est la seule personne qu'on dénomme ainsi. Donc parmi l'entourage du prophète on dit l'imam Ali. De la même manière qu'on va dire l'imam Hassan pour son fils et l'imam Hussein. Et on peut citer un célèbre philosophe et un professeur égyptien de l'université de l'Azhar. Qui a un pôle. Voilà qui a un pôle qui est une référence dans le monde islamique. Un certain Mohamed Moustapha qui dit « C'est difficile d'expliquer ses qualités et ses mérites » en parlant d'imam Ali. « Il suffit de réaliser que le prophète sur la paix a dit de lui qu'il est la porte du savoir et de la sagesse. » Donc ça rejoint ce que je disais au début. Donc parler de tous ses mérites, de toute sa biographie, en fait c'est pas quelque chose de facile. Et donc on va essayer de donner des grands points. D'accord, très bien. Alors tout à l'heure tu nous as dit que sa mère s'appelait Fatima Ben Hassed. Donc justement j'ai un petit peu envie qu'on parle de sa naissance qui je crois était une naissance assez miraculeuse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr, effectivement. Déjà lui il est né un vendredi 13 du mois béni de Rajab. Donc on raconte qu'avant la nomination du prophète Mohamed comme prophète, sa maman Fatima sentit qu'elle était sur le point de donner naissance à l'enfant qu'elle portait. Et donc elle est venue auprès de la Sainte Kaaba et elle a commencé à faire des tours autour de la maison sacrée en priant Dieu de lui faciliter son accouchement. Et elle s'appuya contre le mur de la Kaaba pour se reposer lorsque miraculeusement le mur il s'ouvrit. Donc elle a pénétré au sein de la Kaaba et le mur il s'est refermé derrière elle. Donc pour accoucher elle s'est retrouvée à l'intérieur de la maison sacrée. Voilà, donc il y a un témoin, il y a un témoin oculaire qui est Al-Abbès. Donc Al-Abbès c'est l'oncle du prophète, donc l'oncle aussi de l'imam Ali. Donc lui il a été témoin de ce miracle et ses compagnons et lui ils se précipitèrent vers la porte de la maison sacrée et ils l'ont trouvée fermée même après leur insistante. Donc ils ont essayé de l'ouvrir, donc ils n'ont pas réussi. Donc ils ont compris que la force divine était à l'oeuvre et l'imam Ali est né au sein de la Kaaba. D'accord, mais est-ce qu'on peut dire, parce que c'est quand même un lieu très sacré pour les musulmans, qu'il y a eu d'autres personnes qui sont nées à l'intérieur de cette Kaaba avant l'imam Ali, sur l'ulapais ou après ? Non, à ma connaissance il n'y a aucune personne si ce n'est l'imam Ali qui est né dans la Kaaba. Donc ni avant lui ni après lui ça n'existe pas. D'accord, donc c'est assez unique. Oui Hicham tu voulais rajouter ? Simplement par rapport à cette naissance, il faut savoir que ce sera le prophète sur la Kaaba lui-même qui va finalement aider sa maman à coucher et qui va donc porter l'enfant. Et donc l'imam Ali, la première personne qu'il va voir c'est le visage du saint prophète. Et le saint prophète va dire, cette phrase qui va rester vraiment très connue dans le patrimoine musulman, il va dire de même que je te lave à ta naissance, tu me laveras à ma mort. Donc ça va se concrétiser plusieurs décennies après ? Voilà, plusieurs décennies après lorsque l'imam Ali va laver le corps du prophète. D'accord, très bien. Donc on va passer, après cet événement miraculeux, on va passer à son enfance et à sa jeunesse. Donc l'Arabie à l'époque c'était un système assez tribal donc, comme on l'avait déjà dit dans d'autres émissions. Mais comment est-ce que l'imam Ali sur les lapés a grandi à côté du prophète ? Est-ce qu'il le côtoyait régulièrement ? Comment est-ce que ça se déroulait ? Effectivement c'est une très bonne question parce que l'imam Ali va finalement être éduqué par la personne du saint prophète. Il va être le fruit de l'éducation du saint prophète. Donc c'est quelque chose de très important. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'à l'âge de 6 ans, à partir de l'âge de 6 ans, il y a eu, donc l'imam Ali avait 6 ans et à ce moment-là il y avait une grave crise économique. Puisque à l'époque en Arabie c'était la pauvreté, c'était le désert. C'était donc, voilà. Et donc le saint prophète va prendre en charge l'imam Ali puisque son papa Abu Talib ne pourra pas subvenir à ses besoins. Et donc l'imam Ali va être pris en charge par le saint prophète. Et ce qu'il faut savoir c'est que chaque jour il va apprendre de lui une nouvelle leçon et va devenir donc son élève le plus brillant. Donc c'est très très important. Et on peut citer une parole du saint prophète qui nous dit « Oh Ali, tu fus le premier croyant et tu es pour moi comme Haron et pour Moïse. » Et cette parole-là, on la trouve dans une référence d'un certain Tabari. Tabari, donc historien de renom dans le monde musulman. Et donc il est clair que l'imam Ali est d'une part le premier croyant qui a adhéré à la foi musulmane. Et donc lui il n'avait jamais adoré d'idole. Il ne s'est jamais prosterné devant une statue contrairement aux autres. Et donc il est né musulman et le prophète insiste sur le fait qu'il est le premier croyant. Et c'est lui qui va le premier être éduqué par le prophète et qui va suivre son chemin qui mène vers Dieu. D'accord, donc en fait il fait une comparaison parce qu'on sait que dans l'histoire des prophètes que Haron, sur lui la paix, était le soutien de son frère Moïse. Et donc là c'est un titre honorifique, on va dire, une comparaison honorifique qu'il fait entre Ali et puis Haron. Exactement. La position de Haron vis-à-vis de Moïse, c'est-à-dire cette position de successeur, de ministre, de soutien, est la même en ce qui concerne la position de l'imam Ali avec le saint prophète. Donc c'est exactement ce que tu lui as dit. D'accord, très bien. Donc j'ai presque envie de dire aussi parce qu'il avait une place assez importante, on le verra au travers de cette émission. Donc il est le cousin du prophète, il est son fils adoptif on peut dire, il deviendra son gendre, il est son soutien, il est plein de choses pour lui. Et je crois que peut-être que ça irritait un petit peu d'autres personnes, ce qui faisait que, il me semble, il y avait des gens qui pouvaient le détester, ou des hypocrites ou autre chose. Bien sûr, l'imam Ali sur la paix avait des détracteurs malheureusement. Donc beaucoup de compagnons du prophète étaient jaloux de lui. Le prophète, à chaque fois il récitait des paroles, des éloges sur l'imam Ali. Donc on va en citer quelques-unes, pour montrer à quel point le prophète aimait l'imam Ali. Donc il lui avait dit un jour, il lui avait dit, la position de l'imam Ali parmi vous est comme la Kaaba. Donc ça, ça montre que l'imam Ali était au-dessus de tous les compagnons. Il avait dit aussi, une phrase restée célèbre, il lui avait dit, je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. Quiconque veut le savoir, qu'il y vienne en passant par la porte. Donc voilà, ça c'est des paroles qui sont très connues. Il avait dit aussi, en s'adressant aux compagnons, il leur avait dit, aimer Ali est une marque de foi et le détester est une marque d'hypocrisie. Donc le prophète a bien fait la distinction entre le croyant et l'hypocrite, en aimant ou en détestant l'imam Ali. Donc le prophète, il disait toutes ces paroles pour montrer qu'il fallait absolument et obligatoirement aimer l'imam Ali. Et aussi pour montrer qu'après sa mort, c'était l'imam Ali, celui de la paix, ainsi que sa famille qu'il fallait suivre. D'accord. Oui, Hicham, pour rebondir et puis après on passera à sa dévotion. Très simple, c'est que les paroles finalement qu'il vient de prononcer l'Aïd, simplement pour dire qu'elles ne sont pas issues comme ça du hasard. Elles sont connues et reconnues dans des recueils. Donc simplement pour citer un certain Suyouti, Jalal-Din Suyouti, donc très connu, dans un livre, Tariq al-Khulafa, c'est-à-dire l'histoire des califes. Et aussi, il a cité une parole qui venait d'un certain Ahmed ibn Hanbel, l'un des quatre maîtres des écoles sunnites. Et aussi du sahih tir midi. Donc c'est des paroles vraiment sérieuses qui sont très connues. D'accord. Et donc on vous invite à faire de même et à chercher absolument pour essayer de trouver des choses dans la tradition islamique, ne serait-ce que si on est musulman et puis même si on n'est pas musulman, pour égayer sa curiosité. Donc est-ce qu'on peut parler un petit peu maintenant de sa dévotion ? Est-ce qu'on sait un petit peu si l'imam Ali, sur lui la paix, était quelqu'un de très dévot ? Donc bien sûr, l'imam Ali, c'était quelqu'un qui était très croyant. Il était dévot, comme tu as dit. Et pourquoi ? Parce que c'est le prophète lui-même qui l'a éduqué. Donc il l'a éduqué depuis sa naissance. Et sa personnalité, elle emporte les marques dans tous les domaines. Donc que ce soit son adoration, sa justice, ses attitudes. Donc ils vont dans la même direction que celle du prophète. Et on raconte que le prophète Mohamed, il prenait en privé chaque jour l'imam Ali. Donc il le prenait pendant une heure, deux heures, voire plusieurs heures. Et lui, il l'éduquait, il lui enseignait, il lui disait des secrets. Et c'est clair que les compagnons, eux, ne comprenaient pas. Donc certains étaient jaloux parce qu'ils se disaient comment ça se fait que le prophète, il le prend privé comme ça chaque jour. Donc en fait, le prophète, justement, il le formait pour devenir surtout son successeur, pour guider la communauté musulmane après sa mort. D'accord, très bien. Est-ce qu'on a justement des paroles qui nous relatent un petit peu sa dévotion et sa piété ? Bien sûr, on trouve des témoignages de compagnons qui vivaient à son époque. Donc par exemple, voilà ce qu'il en est d'un certain Abou Darda, c'est un compagnon, qui dit, il continuait à prier toute la nuit, puis il pleura violemment, sans voix, sans mouvement, puis ne le voyant plus bouger. Je me dis qu'il a dû s'endormir de fatigue suite à sa longue nuit. Et je m'éloignais en pensant le réveiller pour la prière de l'aube, mais quand je retournais auprès de lui, je le retrouvais comme un morceau de bois mort. J'essayais de le bouger, de le réveiller sans résultat. Je courus vers sa famille en le pensant mort pour informer Fatima. Elle me répondit, ô Abou Darda, par Dieu, c'est sa façon habituelle de s'évanouir par crainte d'Allah. Donc voilà, ce sont des gens qui ont vraiment une foi et une crainte de Dieu extraordinaire. Donc, juste avant peut-être de faire notre pause coranique, est-ce qu'on peut expliquer, parce que tu nous as expliqué qu'il était élevé dans le giron du prophète, celui de la grâce et la paix, nous expliquer, parce que même quand il était calife, je crois, vous me disiez tout à l'heure, que même en étant calife, il respectait à 100% la loi islamique, même quand celle-ci était, entre guillemets, contre lui. Est-ce qu'on a des exemples de justice qui prouvent que, justement, il était en accord avec les textes ? Bien sûr, Nium Ali, c'était quelqu'un qui était justice, qui était très juste, pardonnez-moi. Et d'ailleurs, on lui reprochait souvent sa justice, parce que lui, il ne faisait pas de différence entre lui et un autre croyant, ou entre un chrétien et un musulman. Donc pour lui, il fallait que la justice, elle prime absolument. Et on raconte qu'un jour, l'Ibam Ali avait retrouvé son armure perdue chez un homme. Donc l'homme, c'était un chrétien. Et donc l'Ibam Ali, il est parti porter plainte chez le juge. Donc les deux personnes se sont trouvées face à face devant le juge. Et l'imam, il dit au juge, c'est mon armure, je ne l'ai jamais vendue. Donc le juge, il interrogea l'homme chrétien. En ces mots, il lui a dit, qu'as-tu à répondre à ce que l'Ibam Ali a dit ? Donc l'homme chrétien, il répondit, c'est la mienne. L'Ibam Ali, il lui dit, tu mens. Donc le juge, il se tourna vers l'Ibam Ali et lui demanda de prouver son affirmation. Donc l'Ibam Ali, il a souri et il a dit qu'il n'avait pas de preuves. Et le juge, il conclut que l'armure, donc elle appartenait bien aux chrétiens. Donc l'homme, il a pris l'armure et est parti pendant que l'Ibam Ali, il resta debout à le regarder. Et à ce moment, le chrétien, donc il est revenu vers l'Ibam Ali et il a dit au juge, certainement, c'est là un jugement des prophètes. L'Ibam Ali a soulevé l'affaire devant la justice, mais le juge décida à son encontre. L'armure par Dieu et la sienne, ô Ibam Ali, j'ai menti dans mon témoignage. Donc on raconte que plus tard, cet homme, il s'est converti à l'islam et il a servi avec loyauté l'islam. D'accord, donc on a vu que même, puisque ça s'est passé, vous disiez, pendant qu'il était calife, et le jugement était rendu contre lui et malgré ça, il a accepté le jugement. En parlant un petit peu de son humanité et de sa clémence, donc le fait de voir à quel point c'était un homme qui était bon. Et justement, pendant qu'il était calife, il a, pendant de nombreuses années, essayé de rétablir un minimum ce que les textes musulmans disaient, puisqu'il y a eu, après la mort du prophète, une période de trouble. Donc à un moment donné, il me semble, pendant une des batailles, pour montrer un petit peu à quel point il était clément et il était humaniste, humain, lorsque son ennemi juré Mouaouia a bloqué l'accès à l'Euphrate, donc pour qu'il puisse aller boire de l'eau, qu'est-ce que l'Ibam Ali sur la paix a fait ? Donc, effectivement, l'Ibam Ali, sur la paix, il a été amené, pendant toute sa vie, à subir beaucoup d'épreuves, des grandes épreuves, et pour être très succinct, avant de répondre à ta question, savoir une chose, c'est que, donc le prophète, sur l'accès à la paix, a insisté tout au long de sa vie, sur le fait que l'Ibam Ali devait lui succéder. Alors il l'a insisté dès le début de la prophétie, on a les références avec l'épreuve, il l'a insisté pendant toute sa vie, à plusieurs endroits, et surtout avant de mourir. Donc par la suite, malheureusement, il ne va pas accéder au califat, ce sera un certain Aboubaker qui va prendre le califat, qui sera le premier imam, le premier calife plutôt, puis il va lui succéder Omar, Ibn al-Khatab, et par la suite, Othman. Et là, la communauté islamique va se retrouver dans un désarroi total, dans une perdition, dans vraiment une perte du message islamique, et là, les gens vont appeler l'Ibam Ali à venir diriger les gens. Et donc, par conséquent, là, ce qui va se poser comme problème, c'est qu'il va être confronté à des ennemis, beaucoup d'ennemis, et en l'occurrence, ce fameux Mu'awiyah que tu viens de citer. Et à ce Mu'awiyah, il va lui déclarer une guerre, il sera obligé, parce que vraiment, il en allait de la survie de l'islam. Et donc, on ne peut pas expliquer pourquoi et du comment, et par conséquent, lors de cette bataille qu'il a menée contre Mu'awiyah, la bataille qu'on appelle la bataille de Sifin, il va être amené, Mu'awiyah, à contrôler le chemin pour l'accès à l'eau de l'Euphrate. Et ce qui va se passer, c'est que l'Ibam Ali, et donc les partisans de Mu'awiyah et Mu'awiyah, vont interdire l'eau à l'Ibam Ali et son armée. D'accord, donc en fait, il leur bloque l'accès à l'eau, pour qu'ils puissent rester, pour qu'ils soient épuisés, puis lors du combat, perdre. Voilà, c'est dans le désert, il faut savoir que c'est des combats qui ont lieu de manière féroce, vraiment, le manque d'eau peut être fatal. Donc là, voilà, ce qui va se passer, c'est que l'Ibam Ali va mener une offensive pour contrôler, finalement, l'accès à l'eau. Et ce qu'il va faire, l'Ibam Ali, contrairement à Mu'awiyah, c'est qu'il va, donc, reconquérir les abords du fleuve, mais il va donner un exemple de moralité, de clémence, et il va autoriser, lui, par contre, l'armée de Mu'awiyah de s'abreuver, donc, dans le fleuve de l'Euphrate. Donc là, il montre, finalement, qu'il combat, finalement, pour une idéologie, pour un message, et non pas contre des individus, de manière, comme ça, bestiale, féroce. Il a un idéal, vraiment divin, et donc, la clémence fait partie de ses qualités. On peut citer énormément d'histoires vis-à-vis d'Ibam Ali par rapport à sa clémence, comme lorsqu'il a été tué d'un coup d'épée empoisonné, et à son assassin, il ne va pas forcément lui en vouloir plus que ça, il va lui pardonner, et il va demander simplement à ce que la loi soit appliquée, donc il va recevoir un coup, de la même manière que lui-même a reçu le coup, etc., etc., toute sa vie, il appelait toujours les gens à pardonner lorsqu'on est en position de force, et vraiment à pardonner à ceux qui nous font du mal, etc., etc., D'accord, donc on a vu un exemple concret de sa clémence, malgré le fait que son ennemi juré soit l'inverse de ce qu'il faisait. Donc on va parler un petit peu maintenant de sa connaissance, parce qu'on sait aussi que les sentiments l'imam sur la paix avaient un très haut degré de science, donc même j'ai envie de dire ce qui m'a surpris un peu quand on a préparé cette émission, c'est que l'imam Ali, celui de la paix, n'hésitait pas à dire à ses compagnons et d'autres, il leur demandait de le questionner au sujet du Coran et même d'autres choses, c'est assez surprenant quand même. Bien sûr, tout d'abord l'imam Ali parmi tous les compagnons était celui qui avait le plus de connaissances. Le prophète avait dit d'ailleurs « Je suis l'assisté du savoir et Ali en est la porte. » Tout ça pour montrer qu'Ali était le plus savant de sa communauté et l'imam Ali sur la paix disait souvent à ses compagnons « Interrogez-moi par Allah car il n'est pas une question à laquelle je ne puisse répondre. Interrogez-moi sur le livre d'Allah car par Allah il n'y a pas un seul verset dont je sache le moment où il fut révélé dans la nuit ou le jour dans une vallée ou au sommet d'une montagne. » Donc ça, ça prouve bien que l'imam Ali et les imams connaissaient le Coran et son sens caché. La parole que je viens de dire est tirée du Sahih Muslim qui est une référence chez les musulmans et on raconte qu'un jour aussi l'imam Ali avait dit à son célèbre compagnon Kumail ibn Ziyad il lui avait dit en désignant du doigt sa poitrine il lui avait dit « Ici se trouve une montagne de connaissances que le messager d'Allah m'a enseigné. Si j'avais trouvé des gens qui puissent en supporter la charge et en prendre soin je leur en aurais confié une part. » Et pour terminer on va conclure que sa vie entière elle fut consacrée à la cause de l'islam et depuis le jour où il protégea le prophète de sa propre vie en se couchant dans son lit lorsque le prophète avait émigré à Médine avec Abu Bakr. Donc on peut rappeler ça rapidement donc en fait le prophète avant d'émigrer avec Abu Bakr de la Mecque vers Médine il avait demandé à son soutien l'imam Ali celui de la paix de prendre sa place dans le lit afin de ne pas être tué. Voilà donc les ennemis avaient trouvé l'imam Ali sur le lit du prophète et donc ça ça montre vraiment que l'imam Ali était très courageux tout en sachant qu'il était très jeune à cette époque et le prophète donc l'imam Ali pardon donc était le soutien le protecteur on peut dire même le garde du corps du saint prophète celui de la paix. D'accord alors on peut peut-être prendre ça comme conclusion et puis bon peut-être rappeler Hicham tu nous l'as dit tout à l'heure qu'il s'est fait assassiner alors tu peux nous dire un petit peu rapidement comment est-ce que ça s'est déroulé et puis par qui est-ce qu'il a été assassiné et puis ça sera notre conclusion sur l'émission spéciale sur l'imam Ali Effectivement on a vu sa naissance par rapport à sa mort ce qu'il faut savoir c'est que donc l'imam Ali était en prière à la mosquée c'était d'un mois de ramadan c'était une nuit du 19 il me semble donc c'était la nuit la fameuse nuit du destin donc en prière ce qui va se passer c'est que une personne qui appartenait à une mouvance à l'époque qui détestait une mouvance extrémiste comme il y a à chaque époque donc une mouvance qui détestait l'imam Ali qui refusait son autorité etc donc cette personne là ainsi que d'ailleurs avec d'autres ils vont fomenter des attentats entre ce qu'on peut appeler un attentat contre certaines personnalités en l'occurrence une personne était chargée de tuer l'imam Ali donc bien sûr on ne peut pas combattre l'imam Ali en face à face d'ailleurs il était obligé de mettre un masque à chaque fois pour ne pas se faire reconnaître parce que les gens refusaient à chaque fois de se battre contre lui et donc ça va se passer lâchement dans un lieu sacré dans la mosquée de Dieu donc dans une mosquée et donc la personne va avec une épée qui plus est empoisonnée va venir mettre un coup d'épée à l'imam Ali en pleine prière et d'ailleurs l'imam Ali va s'apercevoir du coup à la fin de sa prière parce qu'il était concentré et donc il va décéder des blessures trois jours plus tard la personne va être arrêtée et donc elle va elle aussi payer les choses et donc c'est très important de voir comment l'imam Ali est mort il est mort vraiment pour la vérité pour la justice il avait énormément d'ennemis parce que c'était quelqu'un qui était intransigeant vis-à-vis de la vérité vis-à-vis de la justice et c'est ce qui lui a coûté finalement sa vie d'accord et en plus on peut même dire qu'il s'est fait assassiner pendant qu'il était en prosternation c'est à dire le front posé sur le sol voilà et à ce moment là il va dire cette fameuse phrase par le seigneur de la Kaaba j'ai triomphé parce qu'il attendait que ce moment libérateur pour retrouver Dieu et son prophète en ayant suivi le droit chemin là où finalement la majorité a dévié voilà et donc malheureusement aujourd'hui aussi on peut trouver des mouvances qui bizarrement se réclamant de l'islam vont avoir une certaine animosité vis-à-vis d'imam Ali ce qui est bizarre sachant que le prophète nous dit qu'un signe d'hypocrisie c'est le fait de détester l'imam Ali donc voilà comment on reconnaît finalement un croyant d'un non-croyant ça c'est dans le chapitre sur la foi de muslim ou de Bukhari au tout début du livre qu'est-ce que la foi on nous dit directement aimer l'imam Ali c'est un signe de foi le détester c'est un signe d'hypocrisie on va maintenant on va maintenant et on va maintenant on va maintenant on va maintenant